Coucou tout le monde ! Ouais, j'ai déménagé. Est-ce qu'on s'en fout ? Oui. On s'en fout. Bon, il y a pas longtemps, je suis passée un peu par hasard sur le site d'Aircore. C'est l'outil de Google qui permet de détecter les sols et les murs et de les augmenter. C'est ce que j'avais utilisé pour ma vidéo d'avant avec la balle. Et je me suis rendu compte que maintenant, ils faisaient aussi des visages augmentés, donc ils permettent de détecter le visage et rajouter des éléments en réalité augmentés par-dessus. Donc j'avoue que ça m'a un petit peu donné envie d'essayer et de voir ce que je peux faire avec ça. Donc allez, c'est parti. Bon alors, j'ai d'abord essayé de comprendre rapidement comment ça fonctionne en lisant les quelques pages d'infos sur le site des développeurs. Et pour l'instant, je vais déjà commencer par importer le package de développement dans un nouveau projet Unity et juste suivre les instructions pour tester la démo. Ok, voilà mon projet Unity. Je vais pouvoir importer le package que je viens de récupérer sur le site. Donc c'est Aircore Unity SDK. Voilà, maintenant j'ai plus qu'à attendre un petit peu. Voilà. Bon, maintenant je vais bulleter la scène de démo sur mon téléphone. Va falloir attendre encore un peu. Bon en vrai, cette fois-ci, c'était tellement long que j'ai eu le temps d'aller courir après le chien. Bah c'était cool. Ouais, c'est plutôt pas mal. Cool. Et maintenant, je vais tenter de modifier ça pour faire un truc que j'ai envie de faire, mais je sais pas trop quoi encore. En regardant un peu la scène de démo dans Unity, on peut voir que pour les oreilles, on a en fait juste deux plans avec une texture dessus. Et ensuite, pour le museau, on a un vrai modèle 3D, donc sur lequel on a appliqué une texture. Et ce modèle 3D va être rattaché à l'os du nez. Donc on peut très bien voir cet effet 3D au moment où on tourne la tête. Et enfin, on a toute la partie texturing du visage. Donc dans ce cas particulier, on a notamment des taches de rousseur et quelques couleurs sur les joues et les yeux. Et pour commencer simplement, je vais juste tester de remplacer les oreilles de renard par des cornes que j'ai trouvées sur Internet et que j'ai retouchées. C'est parti ! Bon maintenant, pour ajouter des éléments en 3D, on peut se baser sur le modèle 3D de visage fourni par le SDK. Donc si j'emporte le modèle dans ma scène, on se rend facilement compte de la façon dont les cornes et le museau vont être placés par rapport au visage. Et pour faire mon propre ajout en 3D, j'ai importé le visage dans un logiciel de modélisation 3D qui s'appelle 3DS Max. Et comme c'est juste pour tester, j'ai fait super simple et j'ai juste ajouté une sphère pour faire un nez de clown. Et je l'ai attaché à l'os du nez. Et ensuite, j'ai rajouté deux plans pour faire les oreilles et j'en ai attaché une au côté droit du front et l'autre de l'autre côté. Et j'ai remis tout ça dans Unity et il s'avère que comme ça, les cornes sont à l'envers, mais j'ai la flemme de corriger pour l'instant. Après ça, j'ai récupéré les UV du visage. Donc en gros, c'est ce qui définit comment la texture va être appliquée sur le visage 3D. Donc je vais pouvoir me servir de ça comme d'un calque pour dessiner ce que j'ai envie d'ajouter. Donc par exemple, je peux rajouter des sourcils roses. Et puis pourquoi pas des petites joues blanches, allez. Voilà, quand c'est fini, je cache le calque de référence pour ne garder que ce que je veux afficher sur le visage. Alors, ça donne quoi tout ça ? Ok. Bon, en fait, il faut que les oreilles soient un petit peu plus éloignées des os du front, un peu comme ça. Parce que sinon, en fait, on dirait vraiment que les cornes sont collées sur le front et ça fait un peu bizarre. Avant de passer à la suite, j'avais envie de vous montrer qu'on peut aussi texturer le visage d'une autre façon. Donc pour l'instant, je vous ai montré qu'on pouvait dessiner sur la texture dans Gimp, par exemple. Et ça s'applique ensuite sur le visage. Mais grâce à certains logiciels, comme par exemple ici, Substance Painter, on peut aussi peindre directement sur les modèles 3D. Puis sortir la texture terminée. Donc voilà, je vais essayer de faire un truc un peu random, mais cool. Je le sens pas. Oh mon Dieu ! Oh God ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Allez, c'est parti pour un peu de modélisation et de texturing de truffe. Au revoir ! 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 Du vrai on dirait qu'on est tout le temps blasé ! Oh, vous êtes frères et sœurs, c'est pas possible ! Bon ben voilà, je vais en rester là pour cette vidéo. Par curiosité, j'ai essayé de rajouter des poils sur le visage pour voir ce que ça donnait. J'avoue que c'était juste un petit peu flippant, surtout quand je voulais faire des trous pour les yeux. Enfin bref, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, vous pouvez la partager et me laisser un petit like juste en dessous. Si vous avez des idées d'autres filtres de ce genre à faire, n'hésitez pas à me les envoyer. Ou même des petits jeux marrants d'ailleurs. Et voilà, si vous voulez me soutenir, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton qui apparaît juste ici. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine, on se retrouve pour le prochain épisode. Bisous bisous !